Les politiques qui pensent, puisqu'on parle d'un G10, donc il va même à terme beaucoup plus loin, puisque c'est même monter jusque dans les Ardennes, descendre dans la Marne. On en parle, mais ça reste beaucoup quand même, un état de projet. C'est encore un projet politique assez vague, plutôt vague. Mais je pense que déjà qu'ils aient créé cette association, qu'ils en parlent entre eux. Je me rappelle d'une intervention du maire de Saint-Lizier, il y a une année ou deux, à l'occasion d'une assemblée générale à Reims, où il y avait Adelina Zan qui était là, et le maire de Saint-Lizier, qui pourtant est UMP, Adelina Zan-PS, et le maire de Saint-Lizier disait « Mais nous avons besoin de Reims ». J'entends des discours identiques dans des villes autour. Dans le domaine culturel, on n'en est pas encore là, mais bon, il y a des structures, ils essaient d'avoir des programmations cohérentes entre les différentes villes. Il y a des choses qui se font, alors c'est pas encore ça, mais franchement, par rapport à une dizaine d'années, c'est le jour à la nuit. C'est à nous, enfin je dis à nous tous ensemble, de construire un territoire qui soit cohérent et qui ait du poids, en termes de population. Et puis en termes d'images, quoi, qu'il y ait des repères, et que quand on parle de Reims, ce ne soit pas que le Champagne non plus, quoi. Parce que c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est intéressant, parce qu'on oublie ce cas déjà à Reims, c'est-à-dire que si on le compare avec d'autres villes de France, Reims, je trouve, est une ville gâtée déjà. Il y a des régions de France où on n'est pas gâtés comme ça. Donc effectivement, elle présente un potentiel fantastique. C'est une région et une vie qui portent beaucoup de valeurs, et qui ont plutôt une belle résonance. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir à venir ici, Reims avait une très très belle image. Donc quand après on se penche dessus, l'histoire est belle. Et je pense qu'un peu comme vos étudiants, je l'ai fait, il y a énormément d'énergie positive, quand on réfléchit à venir à Reims, qui vous donne envie de venir. Effectivement, après, il y a tout encore un chantier à construire, et des batailles à mener, que vous rencontrez certainement. Mais tout le monde, il y a des régions qui, elles, n'ont pas encore d'autoroutes, où il ne faut qu'une bretelle, qui n'ont pas de TGV, c'est encore des TER. Qui n'ont pas de tramway. Et donc une économie qui souffre, et puis des jeunes qui fuient ces régions, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de fac digne de ce nom, d'école, bref. Donc c'est au contraire, moi je trouve, une situation qui est intéressante, parce qu'elle est très encourageante. Vous venez de où cette administration ? Alors, par exemple, je viens de Clermont-Ferrand. Pas de Poitiers en tout cas. Pas de TGV, alors un aéroport. Il y a quand même des... Une bonne équipe de rugby. Une championne de France. Oui, elle a mis 10. Elle a mis... Enfin ! Il a fallu beaucoup de finales pour y arriver, mais 10. Non, mais c'est moins vendeur Clermont-Ferrand que Reims. Proximité de deux aéroports internationaux qui sont Roissy, Henri, Paris, la capitale, etc. Moi, si je veux aller à Paris de Clermont-Ferrand, c'est 3h30 de TER, par exemple. Oui, c'est sûr. Donc, on n'est pas dans le contexte. Et ça, on n'est pas isolé. Donc, Reims, c'était, par exemple, un choix déterminant, la ville, pour votre carrière ? La ville, la région. La région. Totalement. Oui, totalement. Invest in Reims.